Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie-Occidentale représente les nouvelles de jour. La restauration de l'église arménienne de Tigranagerd en Arménie-Occidentale est terminée. Des travaux de restauration sont prévus dans les anciennes églises d'Artsakh. Déclaration du ministre d'État d'Artsakh, Artak Beglarian, le gouverneur de Sunniq a rencontré l'ambassadeur d'Iran. Vulgarisation d'utilisage de tapis à Akhal-Khalak avec le projet en barre 2. Apprenons à connaître les provinces de l'Arménie-Occidentale d'Alanari. Culture médiévale en Arménie-Occidentale. Soutenons la télévision d'État d'Arménie-Occidentale. Les églises arméniennes Sankirakos et Marpetsuna de Tigranagerd en Arménie-Occidentale qui ont été endommagées en 2015 à la suite d'actes terroristes et de la destruction du quartier de Sur. ont été restaurées avec les deux ministères de l'Environnement et du Développement urbain. Les travaux de restauration de l'église arménienne Sankirakos ont commencé en 2019. L'église rouvrira le 7 mai et une cérémonie de bénédiction aura lieu le 8 mai. Le ministre d'État de la République d'Artsakh a déclaré L'Artsakh ne pourra en aucun cas faire partie de l'Azerbaïdjan. Nous sommes tout prêts à affronter toutes les difficultés et tous les défis. Mais nous ne dévierons jamais du chemin que nous avons choisi. Personne ne peut se permettre de dévier de cette voie. Et quiconque a une opinion différente parmi les Arméniens doit simplement respecter la volonté et les droits des Arméniens d'Artsakh de décider de leur propre destin, de leur propre patrie. Le droit du peuple autochtone d'Artsakh à l'autodétermination prime sur toutes les autres normes de droit international et les intérêts géopolitiques. Et le principe de l'intégralité territoriale de l'Azerbaïdjan n'a rien à voir avec le droit à l'autodétermination qui soit dite en passant et également acceptée par les principes de Madrid bien connus approuvés par la mission de médiation du groupe du Minsk de l'OSCE. A cela s'ajoute le principe de l'impossibilité de vivre en Azerbaïdjan à la suite de politiques génocidaires et d'autres dangers ontologiques que la communauté internationale doit reconnaître sans condition comme elle l'a fait dans le cas de Kosovo. Il n'est pas prévu de construire une nouvelle église en Artsakh dans un proche avenir mais des travaux de restauration sont prévus dans les anciennes églises. Le primat du diocèse d'Artsakh de l'église apostolique arménienne, Vartanes Abrahamian, l'a déclaré lors d'une conférence de presse thématique. La construction dans le complexe du monastère d'Amaras est déjà dans la troisième étape, c'est-à-dire qu'en 2023, tous les travaux de construction de l'église seront achevés, a déclaré Vartanes Abrahamian. Selon lui, selon le plan, dans un proche avenir, ils visiteront le monastère de Brierti situé dans la communauté Hatsi de la région de Martouni de la République d'Artsakh pour organiser le nettoyage du sanctuaire et des environs. Nous effectuerons également des travaux de nettoyage à Choshkavang, situé dans le village de Mismana, au monastère de Yeritsmankan, situé dans la région de Martakere. En même temps, nous organiserons en pelérinage. Nous avons déjà fait ce genre de travail sur le territoire de Jacob Havang, dans le monastère Yerishé de Tjartar, à déclaré l'evec, Vartanes Abrahamian. Le gouverneur de Sunni, Robert Roukazian, a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Iran en Arménie, Abbas Badakhshan Zohouri. Le principal sujet abordé lors de la réunion est à l'ouverture du consulat iranien à Kapan. Au cours de la rencontre, l'ambassadeur a notamment déclaré Le but de l'ouverture d'un consulat à Sunni et de développer des relations dans divers domaines. Nous attachons une grande importance à la construction de la route nord-sous à travers Sunni, bien qu'il y ait des pays qui ne veulent pas de corridor nord-sous passé par l'Arménie. Mais c'est important pour l'Iran. Les frontières internationales doivent être respectées. De nombreux développements ont deux lieux dans le Caucase, en particulier dans votre région, sur lesquels l'Iran a clairement affirmé sa position. Nous sommes contre la logique du corridor et défendons l'intégralité territoriale de l'Arménie. Les partis ont également évoqué un certain nombre de domaines de coopération attendus après l'ouverture du consulat, en discutant de questions économiques, éducatives, culturelles et autres. Le Centre d'éducation des adultes d'Akhalkalak a mis en œuvre le projet Préservation du patrimoine culturel de Samtret-Javark, dans le cadre du programme AMBAR2. Le projet était social et l'objectif était le développement du tourisme et la restauration de l'artisanat Samtret-Javark. Choréna Tetfadze, directrice du Centre d'éducation des adultes, a déclaré « L'utilisage du tapis n'est pas très populaire dans la société, mais en tant que patrimoine culturel. Nous voulions le populariser. » Malheureusement, le nombre de ceux qui veulent étudier était faible. Le centre a maintenant un club d'artisanat. D'il y a 15 personnes y étudient. Daranari est une province de l'Arménie occidentale. Les temples de Dararani, centre de l'ancienne religion arménienne, possédaient de grands biens qui sont passés à l'église après que le christianisme a été proclamé religion d'état en Arménie. Le temple principal du Dieu Aramast et la tombe des rois arméniens Arshakuni se trouvaient dans la forteresse annie de Daranari. Plus tard, la région de Daranari est devenue connue sous le nom de Kamar. La conquête arabe des provinces orientales de l'Iran et de Byzance par les Arabes au milieu du VIIe siècle a un impact significatif sur le statut politique de l'Arménie occidentale. Pendant cette période, la culture de l'Arménie a commencé à s'épanouir. La situation socio-économique s'est évidemment améliorée. Dans une lutte persistante, l'Arménie a non seulement réussi à préserver son originalité socio-économique et nationale culturelle, mais aussi à restaurer l'indépendance politique de l'État sous la direction de la dynastie Bagratounie. Le royaume de Bagratounie, établi sur le tronc royal d'Arménie, a survécu pendant plus d'un siècle et demi. Le haut niveau de développement social, économique et culturel arménien de cette période est attesté par les monuments architecturaux d'Annie et d'Artamar, le poème-livre de la tragédie de Grigor Narekatsi, de nombreuses réalisations de l'historiographie arménienne. Chers compatriotes, La télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales. Afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada